Tout tient à refaire, aimer son pays, c'est prouvé qu'on aime son pays. Quand tout tient à refaire, faut tout refaire. Wouah, Venou ! Mes chers projecteurs, peuple camerounais, bonjour, bonsoir. J'ai deux questions qui me préoccupent. J'ai deux questions à vous poser ce matin. Ma première question est de savoir, est-ce que c'est la même équipe que nous avons vue hier face au Sénégal qui part pour la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire en janvier ? Ma deuxième question est de savoir si l'équipe a un problème de coutume. Parce que je ne comprends pas comment on a une équipe d'horoscope. Face au Burundi, dernièrement, à la première mi-temps, vous avez fait vos trucs que vous avez fait hier. À la deuxième mi-temps, vous avez un peu fait l'effort, on s'est dit non. C'était une erreur. Ils se sont rattrapés. Voilà, voilà, on applaudit. Face à la Suisse, je ne veux pas parler encore de la catastrophe. C'était un peu passable. On s'est dit non, ce sont les blancs. parce que le match, le jeu des blancs, c'est toujours un peu différent malgré que c'est le football, mais ils ont un peu plus d'expérience. Mais j'étais dépassé, j'étais surpris de voir ce genre de jeu hier face au Sénégal. Imaginez-vous les amis, un match de 90 minutes, non, 100 minutes, parce que l'habitre, malgré que vous avez critiqué, vous êtes en train de critiquer l'habitre, vous avez vos raisons, il a donné même 10 minutes du temps à dissonner à 1er, 2er mi-temps. Euh, lui, les gars n'ont rien fait. Un match donc de 90 minutes. Vous ne parvenez pas à cadrer un tir au goal de l'AVC. Un seul 90 minutes. L'homme, le gardien, ne prend pas un tir qu'un joueur a réussi à tirer. Maintenant, ça fait presque deux ans, que tu es au pouvoir, que tu es coach. On ne veut que nous dire non, il a quoi, c'est début, il va se rattraper. Trois ans va nous arriver, on sera tranquille, Magnan est à ses débuts. Quatre ans, Magnan est à ses débuts. Magnan, appelle-toi même tes joueurs, parce que quand tu es au stade, toi, tu ne sais pas, tu ne vois pas vraiment ce qui se passe. Parce que tu es concentré avec tes gars, tu ne vois pas toi-même le jeu. Le jeu est fini, non ? Appelle-toi même tes gars. Les lions l'appellent. Vous assisez là. Remettez le match d'hier, regardez vous-même. Comment le Sénégal a un classement de jeu. Regardez le beau, ce qu'on appelle le beau football, comment les gars jouent. Ils ont juste un problème de finition, le Sénégal. parce qu'honnêtement, si on avait un peu une équipe qui faisait un peu l'effoyer, on les donnait même quatre. On les donnait même quatre. Parce que ce qu'ils ont marqué, moi, je n'appelle pas ça but, ça, c'est ce qu'on appelle le cadeau de Noël. Oui, avec un autre nouveau joueur, là, je ne veux même pas prononcer son nom parce que tu es encore nouveau, il ne faut pas qu'on te chauffe encore. Ou c'est le rubis que tu joues, ou c'est le football que tu joues. Le ballon n'est même pas sur le joueur, mais tu es en train de tirer le joueur au sol. Ha! Mon frère, on va tout voir dans l'équipe. Est-ce que vous savez, quand vous êtes au stade, comme ça, vous êtes en train les organes, les cœurs des Camerounais, moi, particulièrement, mon cœur, j'ai même boté ma table hier, mon frère, pour exemple, j'étais au stade en train de jouer. Tellement j'ai envie que vous marquez. Je regarde le match, on me demande que mon frère, c'est quoi? Tu es devenu footballeur? Donc tellement j'ai envie, j'ai la rage, je veux voir les lions marqués, tirer au moins, c'est vraiment un but, même un tir au goal. Les gars, 90 minutes. Maintenant, prends tes gars, regarde, dis encore bien le match, la dière. Regarde ce qu'on appelle au football, les lions de la terre. Regarde comment si c'est... Non, 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 non. Regarde, 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 Parlons que parlons vrai. Ton équipe, non. encore beaucoup de choses à prendre. Oui, on part en Côte d'Ivoire à cet allu-ci. Hey, les Ivoiriens ne vont pas nous laisser au passant, nous, on ne veut pas nous la honte parce que ce n'est que nous qu'on l'attend là-bas que les Ivoiriens attendent là-bas. Parce que ce que les gars veulent nous faire, pardon, vous avez encore le temps de corriger vos erreurs. Vous avez encore le temps de corriger vos erreurs. Voilà encore ce que je te dis là. Moi, je suis Camerounais, j'aime mon équipe. Donc moi, je n'ai pas l'air d'encore fan. Donc, je ne vais pas travailler avec tes gars. Remettez le match d'hier. Je ne vais pas parler au match avec la Russie, non. Mettez le match au Sénégal hier pour voir vos... Maître! C'est terrible, hein? On va s'en sortir avec cette équipe-ci. On s'est même plaint que... Vous avez créé votre équipe, faites venir tel, faites venir l'autre, faites... Si avec tel au stade, si avec... Voilà, tous étaient là. Quand la Russie vous avez donné un, zéro, bon, on ne s'est pas trop plaint parce qu'il n'y avait pas tous les pros au stade. On avait aussi mis les nouveaux calés, aussi vos badges. On voit un peu de quoi vous êtes capable. Nous, on s'est consolant en disant que non, si il y avait tous les pros au stade, on devait gagner la Russie ou bien ça va être surtout un match nul. Mais les amis, hier, il y avait tous les pros au stade, Ça a donné donc quoi? Adama, non, 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 arrêtez de jouer avec nos organes. Présence à mes autres, travaillez bien l'équipe-là. Parce que nous, nous, on a misé sur les lions pour insulter les Ivoiriens. Et si vous partez avec le genre d'équipe-ci, le Ndema, ce sera la magie. L'équipe, je ne veux pas parler de tel poste, tout, c'est le Tchaka-là, c'est à refaire. Comme le Gabonais, tout est à refaire. Oui, tout est à refaire. Ce que vous avez fait hier, ce que vous avez joué hier, on n'appelle pas ça un match de football des professionnels. Oui, même Bambutus de Bouddha est peut-être mieux. Oui, parce que nous, on a vu ici à la fin de la dernière c'est là, même Fofou, club de Baham, qui est champion au Cameroun actuellement, si. Je pense que le football qu'ils ont, le jeu qu'ils ont donné là-bas à Fandena, dernièrement, était plus top que ce que nous, on a vu hier. franchement, tout est à refaire. Pour tous ceux qui souffrent des maladies prostatiques, nous vous présentons aujourd'hui la gamme Naturia Prostate qui est une révolution de la médecine africaine. Vous qui avez les troubles prostatifs, vous n'arrivez pas à ruiner. Voici Naturia Prostate qui est avant tout un anti-inflammatoire qui vient baisser le volume de la prostate. Le second T qui est un antibiotique qui vient résoudre définitivement les problèmes d'infection urinaire. Ces gens qui n'arrivent pas à uriner, vous partez uriner, vous ressentez des douleurs. Au niveau de l'organisme, ce produit intervient en antibiotiques. Vous avez tout de même ce produit qui élimine les symptômes du cancer de la prostate phase 1. Donc, mesdames, messieurs, il ne vous reste plus qu'à nous contacter pour avoir plus d'informations, savoir comment utiliser et comment procéder à cette gamme qui est une révolution de la médecine traditionnelle pour mettre fin à tout type de troubles prostatiques. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.